On va parler du vocabulaire du costume médiéval. Comme vous le savez, j'espère, que le médiéval s'étend sur 1000 ans, donc forcément, les mots du costume ont largement le temps de changer. C'est quelque chose auquel on est tous confrontés encore aujourd'hui, puisque si on prend par exemple dans les années 1960, on avait un vêtement qui s'appelait le fuseau, qui dans les années 80 s'appelait le caleçon, qui maintenant s'appelle le leggings. Donc il y a à peu près toujours la même chose. Donc vous imaginez ce que ça peut donner sur une période de 1000 ans. Ce genre de petits détails. La différence avec le Moyen-Âge, c'est que maintenant, on a des photos, on a suffisamment de documents, des catalogues, des livres, des patrons, qui nous permettent de savoir de quoi on parle. Le Moyen-Âge, c'est une toute autre histoire. Donc au Moyen-Âge, on se retrouve parfois avec des listes et avec des images. Le gros problème consiste à relier les images et les listes. Pas toujours évident. Parfois, on a un rapport. Parfois, on a des pistes. Le costume au Moyen-Âge, donc ça, c'est un des gros, gros problème, c'est que quand il est dans les images, il est là pour préciser une idée principalement, et non pour décrire. L'image, elle s'adresse à des gens qui savaient exactement de quoi il était question, et pas à des amateurs de vêtements anciens. Donc nous, forcément, 700 ou 1500 ans plus tard, on est un petit peu dans la panade. Pour les textes, on peut avoir des descriptions. Parfois, les descriptions sont liées aux qualités morales des porteurs. Donc il faut absolument tout analyser. Ou alors, on a les listes de vêtements qui peuvent être détaillées. Mais alors, le détail qu'on aura, ça concernera les couleurs, ça concernera les décorations, mais ça ne concernera absolument pas les formes. Donc là aussi, on doit se débrouiller. Donc ça, ce sont les livres de comptes, les inventaires, tout ce qui a trait à la législation. Et puis parfois aussi, ce qui est assez intéressant, et même assez drôle, c'est les listes de courses. Genre la commande à tel ou tel drapier, à tel ou tel marchand de lin. Donc on doit s'amuser à faire le lien entre le texte et les images. Autant dire qu'on a beaucoup, beaucoup d'incertitudes. Donc c'est déjà compliqué à la base. Et alors là, arrive un autre problème qui concerne le Moyen-Âge. Si on veut commencer à faire les choses sérieusement, on se retrouve avec un gros problème. Les deux problèmes étant un petit peu liés. Voilà, c'est ça. C'est l'image qu'on a du Moyen-Âge. Une image qui est déformée par deux choses principales. La première, c'est tout ce qui est art du 19e siècle les arts du début du 20e siècle. Donc, par exemple, le tableau de Waterhouse qui est là. Le deuxième, c'est la fantasy. Donc tout ce qui est héroïque fantasy. Alors, on avait déjà les romans, maintenant on a les films. Donc depuis qu'on a eu Le Seigneur des Anneaux, Vikings et Game of Thrones, les gens viennent avec des idées reçues sur le Moyen-Âge qui sont quand même assez énormes et contre lesquels on doit se battre continuellement. Donc ça vaut pour tous les aspects de la société médiévale aussi qui sont déformés par ces deux prismes. Donc le prisme 19e siècle et le prisme héroïque fantasy. Alors maintenant, on va essayer quand même de voir à quoi ressemblait le costume médiéval. Alors, ah oui, ok. Donc ça, ce sont de vrais costumes du Moyen-Âge qui datent du début 15e siècle pour le 1er, fin 15e siècle pour le 2nd. Donc on voit déjà qu'on a une évolution au niveau de la mode et évidemment, les costumes ne s'appellent plus du tout de la même manière. Ça, c'est ce qu'on appelle le bas Moyen-Âge qui est la période la plus travaillée. C'est-à-dire que si vous voulez faire du Moyen-Âge sans trop risquer de vous tromper, faites à partir de 1350 jusqu'à 1500, normalement, c'est à peu près correct. Les changements artistiques aussi font que les images sont beaucoup plus fiables. On est dans une version de l'art qui tend à évoluer vers tout ce qui est réalisme. Pour le Moyen-Âge, on est quand même un petit peu plus dans le fou. Déjà, on a des textes qui sont rarissimes. Généralement, ils sont en latin. Alors, il faut les traduire. Pour un même texte en latin, une même description d'un costume, on peut avoir quatre traductions différentes qui disent des choses radicalement opposées. Donc, débrouillez-vous. Pour les pièces archéologiques, voilà. Donc, quand on trouve ça pour le haut Moyen-Âge, on est content. Donc, voilà ce que vous avez. Essayez de reconstituer un costume avec ça. Donc là, c'est carrément de la haute voltige. Mais ils y arrivent. En croisant un maximum de sources, on peut arriver à avoir quelque chose d'assez correct. Mais le problème aussi qu'on a avec le haut Moyen-Âge, donc ce qui correspond à la période mérovingienne, aux grandes invasions barbares et tout ça, c'est que chaque peuple, comme ils viennent d'origins différents, chaque peuple peut avoir ses habitudes vestimentaires. Donc, parfois, en reconstitution, on se retrouve avec des gens qui font un personnage de franc, avec des bijoux de saxon, et une décoration de lombard. C'est un petit peu compliqué, ce genre de choses. Donc, ce qu'on va faire, on va la jouer simple. On va faire une des périodes qui est quand même du plus parlant. Donc, ce qui concerne essentiellement le XIIe, du XIIe au milieu du XIVe siècle. Et on va commencer par les sous-vêtements. Donc déjà, forcément, on a déjà une image du XVe siècle. Histoire de bien faire. Les sous-vêtements portent un nom générique au Moyen-Âge. Et souvent, on se trompe quand on analyse les textes. Alors, on trouve plusieurs expressions. On trouve, par exemple, cote-linge, on trouvera plutôt au XIIIe siècle. Robe-linge, qui apparaît à la fin du XIIIe et qu'on trouve au XIVe siècle. Ça désigne les chemises et les brés. Alors, la chemise, c'est le vêtement que vous avez là. Les brés, alors, on en voit un petit peu des courtes là. En fait, les brés. Tu ne peux pas agrandir l'image ? Non, je ne peux pas agrandir l'image. Désolée. Mais il y en aura d'autres qui viendront plus tard. Donc ça, c'est les brés XVe siècle qui tiennent un petit peu du slip. Les brés plus anciennes, elles peuvent descendre jusque là. On en verra d'autres exemples. Le mot linge, en lui-même, est assez intéressant puisqu'en fait, il se rapporte à l'une des matières principales qui est utilisée, qui est le lin. Donc lin, linge. Comme l'ange vient de laine. Donc ça, ça fait partie des petites indications étymologiques. Donc autre matière qu'on a pour le lin, pour le linge, pardon, ce sera par exemple le chanvre ou encore l'ortie. On peut avoir aussi le terme de drap linge. Alors là, c'est un peu plus large comme signification. Ça concerne les chemises, les brés, les chausses, le gambison, les doublés. Et là, ça concerne surtout le XIVe siècle. Alors on a une forme de lin qui est extrêmement fine, extrêmement précieuse qu'on appelle le bissus. Donc c'est ce que vous avez. Ça, c'est la chemise de Saint-François d'Assise qui a été cousue avec amour par Sainte-Claire. Donc c'est un lin très blanc, très très fin. Le problème, c'est que le bissus, ça désigne en réalité ce qui est là. c'est-à-dire qu'il y a une matière animale qu'on trouve dans la mer, on appelle ça la soie de mer. Donc ça, c'est un bonnet en bissus qui se trouve au musée de Saint-Denis qui date du XIVe siècle. Donc on a le même terme pour désigner deux choses qui sont totalement différentes. Mais on utilise le terme de bissus parce que c'est un tissu extrêmement précieux. La soie de mer est quelque chose de très rare. Le bissus est aussi dans la catégorie des lin extrêmement rare. Alors, la chemise, voilà. Donc là, pièce archéologique qu'on voit rarement comme ça parce que quand elle est à Notre-Dame, elle est resserrée. Donc la chemise de Saint-Louis. Donc ça, c'est la principale pièce archéologique au niveau sous-vêtements. Donc qui est très blanche, très très ample, 2,60 m d'amplitude à la base. Donc ça, c'est le terme qu'on trouve dans les textes français. Alors on peut aussi trouver, si on va dans le latin, camisa, camisia, camisium, donc tous les termes d'origine latine. Là, on a les brés, donc version 13e siècle. Il y a plusieurs façons de faire les brés. On ne peut pas dire que c'est la seule et unique manière. Mais donc là, on est plutôt dans le caleçon long avec un effet couche-culotte des plus gracieux pour les messieurs, mais il paraît que c'est très confortable à voir. Voilà, autre forme de brés. L'autre précédent avait les brés qui étaient remontés pour ne pas gêner quand ils travaillent. Et donc, sur le vitrail, là, vous avez les brés qui arrivent jusqu'au mollet. Ensuite, sur les brés, on va mettre ce qu'on appelle les chausses. Donc ça, ce sont des pièces archéologiques de l'archevêque de Tolède, Rodrigo Rimenes de Radha, qui est mort vers 1250. Donc, les chausses en laine. Donc là, c'est même de la laine de Mérinos. Si vous cherchez une laine historique, le Mérinos, c'est bon. Et les chausses sont attachées à la ceinture qui est sur les brés qu'on appelle le braille ou le braillère. Le problème archéologique, c'est que vous voyez qu'il n'y a plus de brés. C'est-à-dire que ça, ça s'est complètement décomposé. Désolée, dès le petit déjeuner. Voilà. Donc là, tout ce qui est là a tendance à partir très très vite. Donc on a très très peu de sources archéologiques de brés. Je me demande même si on en a des entières quelque part. Donc les chausses, c'est un vêtement qui couvre les pieds, les jambes. Les chausses féminines sont plus courtes, elles s'arrêtent au niveau du genou. Ou alors, elles montent sur le genou, mais dans ce cas-là, on les retrousse. Et sinon, je vous ai parlé de brés, de braillel, de braillère. Vous avez un mot en français qui est toujours utilisé quand on est mal habillé, qui est le terme débraillé, qui vient directement de là. C'est-à-dire que c'est débraillé, vous avez les brés qui tombent. C'est très élégant. Alors, autre chose, un autre vêtement qui est un petit peu difficile à classer parce qu'il est entre les sous-vêtements et entre les vêtements. Donc, on va dire que c'est la catégorie petite laine. Voilà, donc votre petit damard de l'époque. Ce vêtement-là, c'est celui qui appartenait à la sœur de Saint-Louis, Isabelle de France, et c'est ce qu'on appelle l'octon. Alors, l'octon, c'est un terme qui est beaucoup plus connu par ceux qui font du militaire puisque c'est un vêtement mal classé. Mais donc, on a la version civile qui est là et c'est un vêtement qui est doublé de coton. Le coton d'octon, c'est coton. En fait, voilà, vous voyez ici la bourre de coton qui apparaît. Donc ça, ça fait partie des petits vêtements qu'on se met pour se tenir chaud. Alors, un autre vêtement, donc là, on est milieu 14e siècle, c'est ce qu'on appelle le pelisson. Alors, le pelisson, il apparaît peut-être là, là, pas là plutôt. Voilà, donc c'est cette petite couche en fourrure, la fourrure étant tournée vers l'intérieur, qu'on porte entre la robe et la chemise. Ensuite, on a un autre vêtement. Là, je suis désolée, je n'ai pas d'image parce qu'on ne les a pas forcément ou alors on ne peut pas les identifier dans les images, ça c'est un autre problème. C'est un vêtement qu'on appelle le doublé qui, au 13e siècle, 14e siècle, est un vêtement de toile qui est porté par les hommes directement sur la chemise. Le doublé, petit à petit, va se rembourrer et va finir par devenir un vêtement de dessus, comme la chemise. La chemise aussi finit par passer de sous-vêtement à vêtement maintenant. Le doublé connaîtra la même évolution. Alors, tous ces vêtements-là, que ce soit octon, chemise, chaud, pas les choses, pardon, les brés sont, dans les textes, rarement associés à des couleurs. C'est extrêmement rare puisque ce sont des sous-vêtements. Donc, ce sont les vêtements qu'on va laver les plus souvent. Donc, forcément, on ne va pas les teindre. En plus de ça, il faut les laver, les faire bouillir. Là, on a des textes qui nous indiquent bien qu'il faut les faire bouillir. autant qu'ils gardent leur couleur naturelle. On peut en avoir en couleur, du laine couleur, on peut l'avoir, mais ce sera plus pour les tissus d'ameublement. C'est très, 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 très rare de les avoir en vêtements de dessus. Alors, maintenant, on va passer aux vêtements de dessus, justement. Alors, dans les textes, quand on est dans nos inventaires et tout ça, on tombe sur des tunicum, super tunicum, pallium, capam, robas. Faire, quand on n'a pas fait du latin. Donc, ça, c'est ce qu'on va trouver dans les livres de contes du 13e. En fait, ça correspond à tunique, sur tunique, manteau et robe. Donc, on peut quand même avoir quelque chose de plus précis parce qu'en plus de ça, maintenant, les inventaires vont commencer à passer en langue française. Et donc, là, maintenant, on va parler d'un vêtement qui est impossible. Le fameux vêtement dont on nous parle régulièrement au sujet du costume médiéval, qui est considéré comme un sous-vêtement, qui est la fameuse chance. Donc, la chance. Donc, hors constitution médiévale, pendant très, très longtemps, on avait pris l'habitude de parler de la chance pour désigner la chemise. Ça fait plus mieux à le Moyen-Âge, en gros. chance est effectivement un synonyme de chemise dans les régions françaises, dans certaines régions françaises au XIXe siècle. Mais le problème, c'est que quand on commence à regarder dans les textes médiévaux, on se rend compte que déjà, c'est pas la chance, c'est le chance. On a déjà, on va chipoter là-dessus. Mais surtout, c'est un vêtement de dessus. Ce n'est absolument pas un sous-vêtement. Donc, la première rectification a été qu'on a pensé que le chance, moi je m'en prouve aussi sans plus y aller, que le chance était une espèce de vêtement intermédiaire qui se trouvait entre la chemise et le bliot. Donc, en fait, la petite couche blanche qu'on peut voir parfois sur certaines tenues du XIIe siècle. Donc, le bliot, on va en reparler. Mais voilà, on a eu une autre étude qui a été faite par une spécialiste qui s'est amusée à trouver toutes les occurrences du terme chance dans les textes du XIIe siècle et elle s'est rendue compte d'un truc qui était assez inquiétant, c'est que chance n'apparaît que dans la littérature de fiction. On ne trouvera jamais d'allusion au chance, enfin jusqu'à présent on ne l'a pas trouvé, on ne sait jamais, dans ce qui est inventaire, texte légal, tout ce qui est texte neutre, on va dire, tout ce qui ne nécessite pas une interprétation poussée, on n'a pas de chance dedans. Elle a remarqué également, donc elle s'appelle Romaine Wolf-Bonvin, si ça vous intéresse, parce que son article est très très intéressant, on a remarqué que donc le chat n'était porté déjà que par les femmes, qu'il était toujours blanc. Donc c'est peut-être un vêtement qui enfin l'a blanchi, ce qui serait tout à fait possible, mais le problème c'est que le chat n'est surtout porté que par des jeunes femmes. Donc, sa conclusion, pour vous la résumer, c'est que le chat est une métaphore de la séduction. Métaphore de la séduction féminine, ce n'est pas forcément péjoratif. Ça peut être une séduction, une belle jeune fille, tout à fait honorable, qui va finir mariée avec le beau chevalier qui vient à son secours. Après, ça peut être aussi l'allumeuse locale. Donc, au niveau des images, l'une des rares illustrations de ce qui pourrait être un chasse se trouve dans ce manuscrit qui est l'Ortus des Lysiarou. J'ai peut-être oublié une syllabe. Le problème de l'Ortus, donc le jardin des délices, c'est un petit peu mieux en français, c'est que le manuscrit d'origine avait la mauvaise idée d'être à Strasbourg en 1870 quand la ville a été bombardée. Donc, il n'est plus connu que par des calques et des copies. Et donc là, vous avez deux reproductions de l'Ortus. Donc, si on considère que là, c'est que les deux femmes qui sont en enfer portent des chasses, qu'est-ce qu'on fait de leur version dans cette autre copie ? C'est-à-dire que dans une copie, elles sont en blanc, donc ça pourrait être un chasse, dans l'autre copie, elles sont en bleu et en vert. Donc là, ce n'est plus un chasse. Donc ça, ça pose aussi tout le problème des sources visuelles qu'on peut avoir. C'est-à-dire qu'une même source, même au Moyen-Âge, on a aussi ce cas-là dans les images médiévales, quand elles sont copiées d'un manuscrit à l'autre, vous avez des couleurs qui apparaissent. Donc, on a la source qui peut être totalement d'ailleurs en noir et blanc, puis tout d'un coup, des couleurs arrivent et puis alors, on prend une autre copie, ça change de couleur. Après, on se retrouve avec une tente qui est verte, rouge, jaune, alors qu'à l'origine n'a été blanche. Donc, quand on suit l'évolution de tous les manuscrits qui partent d'une source unique, ça peut être assez rigolo. Donc là, est-ce que c'est un chasse, est-ce que ce n'est pas un chasse ? C'est un grand mystère. Donc là, on ne peut vraiment pas le dire. Du coup, la conclusion de Romain-Volfe Bonvin, en fait, c'est que le chasse n'a jamais existé. Donc, c'est un vêtement purement imaginaire qui ne sert que dans la littérature qui est là pour indiquer qu'on a une très belle jeune fille qui est une séductrice, dans le bon sens, dans le mauvais sens. Bon, après, peut-être qu'un jour on trouvera une source, mais pour l'instant, on ne sait pas trop. Alors, le vêtement emblématique du XIIe siècle, c'est ce qu'on appelle le blio. Alors, parfois, on trouve le terme de blio qui est utilisé pour des tuniques qui sont antérieures, en particulier au XIe siècle, ils ont pris l'habitude d'appeler ça un blio, mais ce serait plutôt une aberration. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi, parce qu'il y a une raison physique du blio. Alors, le blio est un vêtement aussi bien féminin que masculin. Le problème, justement, qui fait que blio ne paraît pas très acceptable pour le XIe siècle, le Xe siècle et tout ce qui précède, c'est que le blio, à l'origine, c'est un type de soie. Or, les arrivées massives de soie coïncident avec les croisades, donc plutôt XIIe siècle. Donc, c'est un type de soie qui est une soie assez fine et on a fait un vêtement à partir de cette soie, un vêtement qui utilise énormément, énormément de tissus et qui donne un plissé très, très beau. Et ensuite, on a continué par l'habitude assez courante qui consiste à donner au vêtement le nombre de la matière dont il est fait. Donc, le blio, c'est une tunique qui est longue, donc même très, très longue pour les femmes. ça commence à s'allonger, donc vous voyez la très belle traîne. Alors, ça aussi, est-ce que c'est un chasse ou un blio ? Ça vient aussi du jardin des délices. Donc, il faudrait aller vérifier sur les calques les indications de couleur exactes parce que je l'ai vu en rose aussi sur d'autres reproductions. Donc, on retrouve encore notre petit problème. c'est une tunique longue qui est serrée sur le torse, donc ça se voit très bien sur cette jeune fille, qui s'évase à partir des hanches, donc qui peut même être lassée, c'est-à-dire qu'on peut voir soit la chemise en dessous, et alors si vous avez en dessous une chemise lassée, on peut voir la peau. Donc, là, on a des indications très précises au niveau de tout ce qui est réaction des curés, qui sont absolument ravis de cette mode. Donc, ce n'est pas étonnant qu'on les retrouve en enfer dans le jardin des délices. Ensuite, vous avez la version masculine que vous avez sur l'image de droite pour moi, gauche pour vous, qui est fendue puisque le vêtement est tellement serré sur le torse qu'on ne peut pas partir en ample très tôt. Donc, on ne peut partir en version ample qu'à partir des hanches. et donc, les messieurs devront monter à cheval, c'est totalement impossible. Donc, le bliot sera fendu et alors là, on va voir quelque chose d'inconcevable à l'époque carolingienne et à l'époque 11e siècle dans ce qui est par exemple Hastings, sauf quand les gens travaillent, c'est ça. cette chose-là est inimaginable, ça ne se montre pas. Ça ne se montrerait pas et là maintenant à partir du 12e, on va commencer à voir de temps en temps les cuisses des hommes qui se montrent. Alors, c'est assez important puisque quand vous lisez la Bible et que vous lisez le mot cuisse, il faut très souvent voir une métaphore d'un autre mot chez les messieurs, de ce qui est entre les deux cuisses en fait. Donc, c'est quand même quelque chose de très très mal vu également par nos chers curies. En outre, le glio est quelque chose comme je vous l'ai dit qui consomme énormément de tissus. En particulier, là où il consomme du tissu, c'est au niveau des manches. Donc là, on est dans quelque chose de totalement inutile. Celle-là, c'est une sainte donc elle est relativement sobre. Mais les manches peuvent largement dépasser le sol. Donc le problème, c'est que c'est une sainte mais elle suit la mode. On fait un nœud. Donc on trouvera des glios avec les manches nouées justement pour que ça me gêne moins. Pour que ça gêne moins. Ce glio est régulièrement régulièrement attaqué et finalement à la fin du XIIe siècle, il commence à disparaître. Donc là, à la fin du XIIe siècle, apparaît un autre phénomène, ce qu'on appelle la robe. La robe est quelque chose de très très codifié. Le mot garde-robe d'ailleurs vient de ça. La robe n'a pas du tout le sens qu'il a aujourd'hui. La robe aujourd'hui, c'est un vêtement unique. A l'époque, la robe se compose d'au minimum deux pièces, généralement trois pièces. Après, ça peut augmenter. Au début du XIVe, la robe compte jusqu'à six pièces. La particularité de la robe, c'est que tout est coupé dans le même tissu. Les trois pièces de base sont la cote, le surcot et le manteau. La cote, c'est le vêtement de base. On ne la porte pas seule en public. C'est quelque chose vraiment de très 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 important. C'est un petit peu comme, je ne sais pas, j'essaie de trouver un équivalent au début du XXe siècle. Si on sort en tenue d'intérieur pour aller sur la plage à Trouville, je pense qu'il doit y avoir des codifications qui vont faire un petit peu un bon scandale dans la bonne société du début du XXe siècle. Là, pareil, vous sortez en cote, c'est scandaleux. Sauf, si vous travaillez, si vous avez une bonne raison de ne porter que la cote, c'est acceptable. Mais sinon, on ne la porte pas seule. Donc, dessus, on met généralement le surcot. Alors, le surcot, au niveau des termes. Donc là, généralement, ce que vous prenez, vous faites un mur et vous vous tapez la tête contre. Parce que c'est un véritable cauchemar, le surcot. Le surcot, on en a plusieurs formes. On a le surcot ouvert, le surcot fermé, le surcot à manches, le surcot sans manches. Plus tard, on aura le surcot à porte d'enfer, qui visiblement a un terme qui arrive encore beaucoup plus tard. Donc là, on est déjà en train de bien s'embrouiller. Ensuite, surcot, c'est un mot qu'on trouve dans la langue française et dans la langue anglaise, puisque les anglais nous ont piqué les termes de vocabulaire. il est très possible que surcot désigne des mots très différents, des objets très différents au 14e siècle en France et en Angleterre. Ah oui, c'est assez cauchemardesque. Le problème, c'est qu'on a beaucoup de sources de costumes qui sont très intéressantes qui viennent d'Angleterre, au niveau des sources textuelles. Justement, tant qu'on est dans les anglais, on peut leur dire un petit merci quand même, parce qu'ils nous ont gardé un mot, ils ont gardé dans leur vocabulaire un mot qui est très important pour le principe de la robe, c'est que chacun des éléments qu'on voit là, cote, mantel et surcot, c'est ce qu'on appelle un garnement. Donc, il vient du mot garnir et garnement est un mot qui est toujours utilisé dans la langue anglaise, sauf qu'il a été un petit peu raccourci en garment. Mais la racine vient justement du principe de la robe. Bref, on a encore d'autres garnements qui arrivent, ça devient un vrai cours de récréation. on a après, je ne sais plus ce que j'ai, oui, voilà, donc, ce qu'on trouve par exemple dans les inventaires de Mahoud Artois, donc à l'extrême fin du XIIIe siècle, début XIVe, la chape, le mantel, le surcot, le garde-corps et la cote. Dans les inventaires, ils sont désignés dans cet ordre-là. Quand on prend tout ce qui est terme inventaire ou terme achat et compagnie, on les trouvera toujours dans cet ordre, chape, mantel, surcot, garde-corps, cote ou cote, garde-corps, surcot, mantel, chape. Donc, ordre croissant ou décroissant, mais les mots, finalement, se retrouvent au même endroit. On peut ajouter encore deux autres vêtements qui s'appellent le chaperon ou la cloche. Et c'est là que ça devient encore pire parce qu'on a eu des conventions pour noter ces vêtements et ces conventions datent du XIXe siècle. Donc, on les doit, entre autres, à Violet-le-Duc et à un historien du costume qui s'appelle Kishra. Pour Violet-le-Duc, le garde-corps est une tenue externe à Grande-Mange. C'est-à-dire que c'est ce que vous avez là. Donc ça, pour Violet-le-Duc, ce sont des garde-corps. Le problème, c'est que si on se réfère à nos textes d'époque, le garde-corps est quelque part entre le surcot et la cote. Là, il est sur le surcot et la cote. Donc, il y a un problème. Donc ça, ce serait plutôt si on se réfère aux inventaires la chape. Le garde-corps, en fait, ça pourrait être ça, ce qu'on appelle généralement le surcot sans manche. Mais ça, ce serait une appellation qui daterait autour de 1300. Donc auparavant, ça s'appelle bien surcot sans manche. On trouve des mentions de surcot sans manche dans les textes du 13e siècle et au 14e, ça prendrait le nom de garde-corps. le surcot étant un vêtement avec des manches. Et on trouve énormément de mentions de surcot à manche dans la littérature. Ça va, vous n'êtes pas trop... Vous comprenez le problème du nom surcot. C'est un cauchemar. Ça change d'un pays à l'autre. Ça change peut-être même d'une décennie à l'autre au 13e siècle. Et on en a plusieurs formes. Le surcot au vêtement à manche, enfin, le vêtement sans manche, pardon, surcot, on l'appelle parfois surcot ouvert. Parce qu'on se dit c'est ouvert, c'est échancré sous les bras. Donc c'est un surcot ouvert. Le problème, c'est que là, on a les inventaires du royaume de Naples, donc de Charles d'Anjou, frère de Saint-Louis. Donc le royaume de Naples s'habille à la mode française. Avec parfois des aspirations italiennes quand même dedans. Là, on a dans ces inventaires la description d'un surcot ouvert à manche. Donc là, votre mur, il est déjà complètement défoncé. Vous en refaites un autre. Un peu plus. Et donc, le surcot ouvert à manche, je ne sais pas si vous voyez bien, ça pourrait être ça. Vous voyez la petite ouverture qui en fait permet, je vous mets l'image précédente, si l'ordre il veut bien, oui voilà, d'enlever les manches. Donc ça permet de dégager les bras. Donc ça, c'est quelque chose qu'on trouve très fréquemment sur des sculptures ou des peintures du XIIIe siècle. Donc ça, ça pourrait être ce fameux surcot ouvert. en fait. Donc le surcot ouvert a des manches. Donc le surcot qui n'a pas de manche, ce serait le surcot sans manche. Mais chez les Anglais, ce n'est pas pareil. Le surcot ouvert, il n'a pas de manche chez les Anglais. Donc voilà. Donc là, je suis désolée, je fais ma petite dépression nerveuse au passage. là donc, vous avez ce qu'on considérait être le surcot ouvert en version générale française. Alors au passage, vous voyez que cette jeune fille là, elle est en train de bien montrer sa taille. Elle montre bien sa ceinture. Elle essaye. ça, c'est un geste qu'on trouve très souvent sur les vierges folles. C'est d'ailleurs ce qu'elle est. Les vierges folles dans l'image, vous avez les vierges folles qui se repentent de ne pas avoir pris soin de leur lampe à huile. En fait, bon, d'avoir à conserver. Voilà. Et vous avez la vierge folle qui, elle, va carrément jouer le jeu de la tentation avec le tentateur. Donc elle, elle est bonne pour l'enfer. Donc ça, ce serait vraiment une position, encore une fois, d'allumeuse. Comme on pourrait dire maintenant. C'est-à-dire, elle montre sa taille. Le fait de montrer sa taille à la fin du XIIIe siècle, c'est un geste qui est très, très, très mal vu. Donc c'est pour ça que le surcot la cache et la cote, la cache aussi, la cote est blousée à la taille. Donc on ne montre pas sa taille à la fin du XIIIe siècle. Voilà ce qui se passe quand on a une qui montre sa taille. Elle est en train de jouer avec le diable. Vous avez à côté d'elle, vous avez le diable. Alors, ça continue dans les termes qui s'embouillent un petit peu. Le corset. Donc, le corset apparaît au deuxième quart du XIIIe siècle pour les hommes. Donc ça n'a absolument rien à voir avec le corset des Victorias. Ce corset-là, il se met au-dessus. En plus, il se met au-dessus. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR ?